Ok Rémi Echard, on est ici au Superbike du Mans pour la première épreuve du championnat et tu fais un retour dans ce championnat. Tu peux nous expliquer dans quelles conditions ? Bonjour à tous, en quelles conditions ? Déjà je n'ai pas pu m'inscrire pour la totalité du championnat donc je suis ici grâce à mes moyens personnels et à l'aide d'un partenaire qui a pu me suivre mais en wildcard, donc je n'ai pas pu faire les 8 chèques d'engagement à la FEDE pour m'inscrire au championnat parce que moralement c'est impossible pour moi de dépenser tout ça. Je ne dénonce personne parce que je parle un petit peu, c'est vrai, au nom de tous les pilotes parce qu'on est dans la même situation je pense pour tous, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus difficile de rouler. Donc oui, je suis présent aujourd'hui en wildcard pour mon plus grand bonheur. J'espère être présent à nos garrots et j'espère que ça fera bouger les choses. Donc voilà, je fais un petit appel à vous pour m'aider à poursuivre. Ok, par contre, on peut dire que tu t'es engagé presque à la limite parce qu'apparemment il y a eu un problème d'homologation au niveau de ta machine. Explique-nous un petit peu ce qui s'est passé. Alors ouais, ça a été un petit peu l'anecdote du week-end. J'ai dû, par problème de moyens financiers, revendre ma moto en fin de saison passée. Pour repartir, il m'a fallu avoir une moto. Donc j'ai racheté un châssis en fait de 2007 pour me remonter une moto avec le peu de pièces qui me restait. Or, 2007 ne fait plus partie des années d'homologation de la FED. Donc quand j'ai amené ma moto au contrôle technique hier soir, ils m'ont dit que je ne pouvais pas rouler parce que ma moto était trop vieille. Donc sur le coup, c'est sûr que je ne peux en vouloir à personne parce que c'est entre guillemets la loi de l'argent. Il faut arriver avec des motos récentes pour pouvoir rouler. Mais ça témoigne, je dirais, l'importance de ma situation et le peu de moyens que j'ai pour pouvoir être présent aujourd'hui. Alors bon, je remercie quand même la FED et puis le constructeur Yamaha qui m'a permis de passer cette moto à l'homologation et qui m'a permis de pouvoir me présenter aux essais au Calif ce matin pour pouvoir, même pour la saison, si je peux continuer dans le meilleur des cas pour nos garrots. Mais ça n'a pas été facile pour cette raison-là. Ok, très bien. Merci beaucoup Rémi. Merci cybermotard.com et puis à bientôt, j'espère.